mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs sur le lieu de l'accident dans le village ngomo à quelques enclabues d'obala sur la nationale numéro 4 il ne reste plus que quelques épaves du véhicule dans lequel se trouvait l'andrine mo des curieux arrivés sur les lieux tentent de récupérer quelques effets personnels de l'ex footballeur international notamment sa sandale la suzuki toyota dans laquelle se trouvait l'andrine mo a complètement été broyé c'était violent c'était violent personne n'a survécu il y avait deux personnes dedans à l'intérieur malheureusement ça n'a pas été facile pour eux selon des témoins rencontrés sur le lieu de l'accident le véhicule dans lequel se trouvait l'andrine mo évolué dans le sens et bebda yaoundé il a été percuté par ce camion mercedes benz juste derrière nous qui lui allait dans le sens yaoundé et bebda le camion aurait tenté d'opérer un mauvais dépassement il s'est alors trouvé né année avec la toyota suzuki dans laquelle se trouvait l'ex footballeur international le raf 4 descendait il n'y avait plus moins que comme il y avait le virage ici là le camion a pris le raf 4 le camion qui voulait faire un déplacement puis il s'est tamponné avec la petite voiture il est écrasé nous sommes à un endroit particulièrement dangereux il s'agit d'un virage et lorsqu'il est mal négocié c'est le pire qui peut se produire les camions ici sont très souvent né année avec des petits véhicules qui rôle dans le sens inverse le tournant si c'est un tournant il ya fait beaucoup d'accidents avec les camions chaque fois il ya un accident ici chaque fois c'est pas s'il faut les deux dames le tournant s'il dérange beaucoup plus parce qu'il ya la colline ici qui quitte la banque quand les dirou lancé là-bas vraiment c'est la catastrophe chaque jour il ya des accidents ici après avoir commis son forfait le chauffeur du camion benze est introuvable dans la petite voiture la suzuki dans laquelle se trouvait l'andrin guemo il y avait effectivement deux personnes l'ex footballe international et le chauffeur qui le conduisait les corps à printon ont été conduits à la morgue de l'hôpital atloutchem des focs non loin de ngomo par obala ancien footballeur international l'andrin guemo mais un thème à sa carrière en 2020 après avoir porté la tunique des lions rontables pendant 13 ans notamment de 2006 à 2014 au total c'est 42 sélections pour trois buts depuis le petit village chungomo lieu de l'accident qui a coûté la vie à l'ex footballe international l'andrin guemo rodrigues gassi aixir et équinox télévision encore un accident mortel sur les rues du cameroun encore une célébrité qui meurt par accident à la fleur de l'âge après le célèbre comédien cabrel nanji il ya un an de cela c'est à dire le 15 juin juin 2023 voici l'international l'ex international camerounais l'andrin guemo toujours au courant du mois de juin qui décède de suite d'un accident de circulation l'andrin guemo on ne va pas revenir sur la carrière du footballeur que tout le monde connaît bon il a discuté pas mal de matchs de rencontres avec que l'équipe nationale du cameroun senior de 2006 à 2014 je crois alors mais ce que beaucoup de camerounais ne savent pas parce que j'ai suivi le confrères faire le portrait de l'andrin guemo pas ce que j'ai suivi certains confrères dresser le portrait de l'andrin guemo sans mentionner qu'il a remporté la coupe d'afrique des nations c'est à dire que la canne cadet avec les lions indomptables c'était en 2003 et à l'époque la coupe d'afrique des nations cadet se disputait aux choisis l'anvers dont le cameroun avait avait remporté cette compétition et était qualifié dont l'équipe nationale s'était qualifiée pour la coupe du monde de cette catégorie là et se disputait en finlande alors l'andrin guemo nous quittons suite à cet incident tragique sur la route de yaoundé bafou sam bon moi ce que je remarque depuis que la triste nouvelle circule sur les réseaux sociaux et même dans les médias c'est le silence c'est l'indifférence des dirigeants camerounais on n'a pas vu le ministre des transports organiser une conférence de presse ou alors ceux à se déplacer sur les lieux pour chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé on n'a pas vu le procureur parce qu'il me semble que c'est à ebebda que l'accident a eu lieu donc ça veut dire que l'on devrait s'attendre à ce que le procureur de la république de monatélé c'est à dire que le tribunal de grande instance de monatélé devrait descendre sur les lieux en compagnie en compagnie des à faire de tout le gratin sécuritaire de cette de cette de cette localité là les commandants de brigades de compagnie les commissaires de police les commissaires spéciaux et autres devraient descendre sur les lieux pour constater les dégâts qui ont été commis et puis ouvrir une enquête enfin diligenté une enquête et par la suite revenir dire aux camerounais exactement ce qui s'est passé rien de tout cela n'a été fait pourtant c'est quelque chose parce qu'il me semble d'après les récits que j'ai que que j'ai écouté dans certains médias l'accident a eu lieu dans l'après-midi donc ça veut dire qu'en l'espace de quelques heures on aurait déjà su exactement ce qui s'est passé ce qui a motivé ce chauffeur de camion là à opérer un mauvais dépassement de manière à se retrouver née année comme disait le reporter d'équinox tout à l'heure avec la rave 4 dans laquelle se trouvait landing et moi c'est le silence total et puis on nous dit que le chauffeur a disparu il est introuvable normalement il devrait être mis aux arrêts si le cameroun était vraiment gouverné si le cameroun t'as dit s'il y avait encore une capitaine dans le bateau cameroun ce chauffeur de camion serait serait mis aux arrêts et au cours d'un point de presse ou alors d'un communiqué de presse qu'aurait organisé ou commis le procureur de la république de la juridiction où l'accident a eu lieu on aurait su exactement ce qui s'est passé pourquoi il ya eu ce mauvais dépassement bon est ce que le chauffeur était en état d'ébriété est ce qu'il avait le permis de conduire lui permettant de rouler dans un engin de type camion quoi bon est ce que c'est un assassinat déguisé parce que c'est possible aussi à c'est une hypothèse qui n'est pas écartée est ce que le chauffeur était pressé si oui il était pressé pour aller où voilà donc c'est à dire que l'enquête ordonnée par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de de mon atelier nous aurait aurait apporté des éléments de réponse à toutes ces questions et aujourd'hui est-ce qu'on est là on pleure puis on se lamente et on adresse des condoléances on balance des rips sur les réseaux sociaux alors que le mal il devient entier aujourd'hui c'est l'anglignement demain à qui le tour à qui le tour demain et le problème il va rester entier le problème il va rester entier on a parlé des projets routiers c'est vrai il ya l'autoroute yaron des doualas mais pourquoi ne pas prévoir également une autoroute yaron des bafossam doit la bafossam parce que même la route doit la bafossam pour circuler sur cette route là il faut il faut avoir le sens de la patience et il faut être même très courageux pour emprunter cette route là je me rappelle quand j'étais encore au cameroon en 2000 16 je crois j'étais parti de douala pour bafossam parce qu'il devait se tenir je crois la finasco à du côté de bafossam dont je devais partir de douala au bafossam je suis parti de douala à 10 heures à 10 heures parce que j'ai pris le bus du côté de brazzaville parce qu'il ya des stationnements de bafossam là jusqu'au quartier brazzaville alors on est parti de là à 10 heures et je suis arrivé à bafossam à 19h 19h parce que la route est excessivement mauvais voilà l'andrin guemo qui meurt à la fleur de la un jeune de 38 ans il est une jeune femme et puis trois enfants un jeune qui avait plein de projets qui était plein d'avenir d'avenir pour pour sa grande famille et pour la ville de chan qui est sa ville natale etc bon j'ai vu qu'il a construit un immeuble à chan la un immeuble qu'il auquel il a donné le nom de sa défunte de sa défunte mère mais les dirigeants camerounais sont langues à la bibé est là tranquille on ne l'a vu nulle part depuis que l'accident est suivi depuis que cet incident mortel a eu lieu il ne se manifeste pas il est il est porté disparu on a vu aucune autorité descendre sur les lieux on n'a vu personne et demain une autre célébrité va trouver la mort dans les mêmes circonstances sur cette même route et même ailleurs sur une autre route du camp et la vie va continuer comme si de rien n'était ces autorités là ce ministre de des transports langales lui au moins quand il se déplace sur cette route là il a de l'escorte donc lui il ne risque pas de subir d'être victime d'un accident de voiture c'est normal que lui tout comme ses collègues membres du gouvernement se comporte de manière manifeste une telle indifférence quand il y se produit c'est tout à fait normal parce que eux ils ont l'avantage d'être escorté quand ils empruntent ces routes pourri du camerouna sans leur dire absolument rien ça ne leur dit rien l'an dernier cabre nandji paix mort dessus d'un accident de voiture la vie a continué comme si de rien n'était pourtant dans des pays sérieux dans des pays normaux le gouvernement ou la commune du lieu où l'accident ces produits prend des dispositions pour que cela n'arrive plus parce qu'on parle des célébrités des langues et molle et à l'anjip et tout et tout il ya plein 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 de camerounais qui meurent sur nos routes il ya plein de camerounais qui meurent sur nos routes plein de camerounais meurent sur nos routes des suites des suites d'accidents de circulation après selon l'organisation mondiale de la santé selon les chiffres de l'OMS les routes au cameroune tuent plus que le sida en une année et les dirigeants camerounais sont là voilà ils disent ils disent rien ils ne prennent aucune disposition aucune mesure palliative rien voilà et la vie continue et les morts sur nos routes vont continuer à s'amonceler sans que cela ne ne heurte leur sensibilité je n'ai jamais vu des dirigeants aussi aussi insensible à la douleur d'autrui mais c'est incroyable tandis que je comprends pas franchement je comprends pas c'est à se demander dans quel pays nous sommes c'est à se demander dans quel pays nous sommes donc mesdames et messieurs c'était la chronique de mbt elle s'est voulu courte parce que la douleur nous transperce tous et j'ai pas voulu vous maintenir longtemps devant votre petit écran parce que nous avons un mort que nous devons pleurer et pas n'importe pas n'importe lequel l'andrine guemo c'était un joueur de l'équipe nationale il a défendu les couleurs du cameroune et à nous n'avons rien d'autre à lui souhaiter que de lui dire que son âme doit reposer en paix voilà et puis nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille à ses anciens coéquipiers et puis merci d'avoir suivi à très bientôt pour notre séance vidéo et sur un autre thème allez portez vous bien au revoir